Yo ! Donc voilà on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Donc on va faire la vidange Donc là j'ai une petite 306, 1.4L TU Donc on va faire une petite vidange dessus Pour moins de 30€ L'huile et le filtre à huile me reviennent à moins de 30€ Donc j'ai acheté l'huile c'est de la totale 10.40 Moi c'est un moteur où je mets 3.5L à l'intérieur Donc j'ai acheté un bidon de 4L à action Pour 18€ il me semble Ouais 18€ Et un filtre à huile que j'ai acheté à Noroto pour 7€ Donc ça me revient à 25€ Plus le filtre à air Je suis à 31€ Parce qu'il ne vaut que 6€ Donc bilan pour la vidange J'en ai pour 31€ Donc voilà pour 31€ On va faire la vidange, filtre à huile, filtre à air C'est parti Donc voilà je suis sous un abri de jardin Parce qu'il ne fait vraiment pas beau dehors Il pleut Donc voilà la petite 306 Vraiment toute basique Toute simple Voilà Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on va guetter le moteur Aïe Donc voilà le petit 1.4L TU Bon là j'ai mis un caisson Donc du coup Voilà enfin j'essaie de faire ça le plus proprement possible Bref on n'est pas là pour ça On est là pour la vidange Donc pour la vidange Le filtre à huile est juste ici Le moteur est chaud Je l'ai fait tourner pour que ça coule mieux Voilà Donc là on va mettre l'huile par ici Là Les niveaux ils sont bons Enfroidissement je ne sais pas trop Ouais ça va il y en a assez Et ça il n'y en a plus Bon bref on est là pour la vidange De toute façon c'est tout ça Donc le filtre à air il est là Il est situé ici Dessous là Donc il y a ça à démonter Un petit clip là 1, 2 Il me donne à voir un troisième derrière On verra De toute façon je vais démonter Là il y a le filtre à huile Voilà Donc je vais chercher tout ce qu'il faut Et puis on va mettre ça en vidange Donc voilà l'huile que j'ai pris La totale Voilà 10.40 pour 18€ du coup Le filtre à huile Pour seulement 7€ Et le filtre à air Pour 6€ Donc on aura besoin D'un bac à vidange D'un entonnoir Pour ne pas foutre de l'huile partout Et On aura besoin D'un carré de vidange Et d'une sangle Pour retirer le filtre à huile On a le filtre à huile ici Qu'on va pouvoir desserrer Soit à la main s'il n'est pas trop serré Soit à la sangle Et nous avons le carré de vidange Qui est juste ici Attendez Il faut que je me faufile Sous la voiture Et le carré de vidange Qui est juste là Hop Ici Donc là Du coup c'est peut-être pas un carré Je crois c'est du 21 Donc du coup on va prendre du 21 Et puis on va mettre le bac dessous Et puis On va vidanger Donc c'est parti Donc j'ai pris La totale de 21 avec le cliquet Le bac à huile Et puis c'est parti Voilà Donc le bouchon est enlevé Ça coule On va laisser couler Dès que ça aura bien fini de couler J'enlèverai le filtre à huile Comme ça j'en foutrai pas partout Et là je vais aller changer le joint du coup Parce qu'il vous faut un joint Mais vous pouvez le reutiliser Mais le mieux c'est de le changer quand même Donc là je vais aller le changer Donc là l'huile a fini de couler Je laisse quand même le bac Alors attendez Je vais l'avancer un petit peu Pour que je trouve que ça goûte par terre non plus Bref Je l'avance jusqu'à là Espérons que le filtre ne va pas goûter dessus Et du coup je vais desserrer le filtre Bon je vais le faire à la sangle Et puis je vous montre après Donc là j'ai mis la sangle Hop je le sers Voilà Là normalement c'est desserré Je vais pouvoir le dévisser à la main Là normalement c'est tombé dans le bac Nickel Donc là j'enlève le filtre Eh merde Donc là bien regardez si le joint De l'ancien filtre n'est pas resté collé dessus Donc là il n'est pas resté collé dessus Je vais prendre le nouveau filtre Bon alors quand vous prenez votre nouvel filtre Mettez un petit peu d'huile sur le joint Et là vous êtes paré pour remettre le nouveau filtre Alors il faut bien le remettre dans son axe Je vais le visser droit Ça ne doit pas forcer Et voilà À la main ça suffit ça ne fuira pas Voilà ça suffit Après vous pouvez mettre un petit coup de sangle Si vous n'êtes pas sûr de votre serrage Mais là moi ça sera bon Je vais remettre le bouchon de vidange là-bas Et puis on passe au dessus de la voiture Bon voilà J'ai serré mon bouchon d'huile Assez fort mais pas trop Pour ne pas enculer le filetage Donc là qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre l'huile Après je ferai le filtre à air Donc là pour le filtre à air J'ai démonté J'ai juste dévissé ce collier Le collier ici Enlevé ça là Et il y a le même juste derrière Et j'ai enlevé la coupée Ce n'est plus qu'à sortir le filtre à air Voilà le filtre à air est déposé L'ancien Il n'est pas trop trop sale Ça va Ce qui est qu'il y a des feuilles au fond Donc je vais nettoyer un peu le fond Et mettre le nouveau filtre Le nouveau filtre à air est posé Je vais juste remettre ça Le revisser Démarrer Faire le niveau Et ça sera bon Donc voilà Le filtre à air est maintenant remonté J'ai mis le filtre à huile Il est serré Le bouchon de vidange il est serré J'ai changé le joint J'ai remis l'huile Le niveau il est bon Il est au maxi On va démarrer pour que l'huile aille dans le filtre à huile On va refaire le niveau d'huile Et ça sera bon Je vérifie si ça coule pas Ça n'a pas l'air de couler au niveau du bouchon d'huile Donc c'est bon C'est que tout est bien serré On va l'éteindre Et on va faire le niveau On va attendre quelques secondes quand même Avant de faire le niveau Le temps que l'huile redescende Et puis ça sera bon Donc voilà maintenant c'est terminé La vidange filtre à air Donc bilan Pour faire une vidange à moins de 30€ Il m'a fallu de l'huile de la 1040€ De chez Total que j'ai acheté à Action Pour seulement 18€ et quelques Donc presque 19€ Ainsi que le filtre à huile Qui m'a coûté 7€ Et le filtre à air qui m'a coûté 6€ Donc voilà Donc vous pouvez faire votre vidange vous même Pour 30€ En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis à plus pour de prochaines aventures De prochaines vidéos Allez Peace